Et poursuivons toujours sur le sujet, puisque l'ombre de Donald Trump plane sur la réunion du Conseil des ministres du cabinet Trudeau, qui vient de s'ouvrir à Montréal. On en parle avec Raymond Fillon. Raymond, bonsoir. Justin Trudeau et son équipe doivent notamment discuter du possible retour de M. Trump à la Maison-Blanche. Absolument. C'est un gros sujet à l'ordre du jour de cette réunion, qui vient tout juste de s'ouvrir au centre-ville de Montréal et qui aura lieu jusqu'à mardi à Hadi. Réunion officiellement pour préparer le terrain pour la rentrée parlementaire à Ottawa le 29 janvier prochain. Mais aussi, il sera beaucoup question, comme vous l'avez mentionné, de la possibilité que Donald Trump retourne à la Maison-Blanche, redevienne président. On sait que les sondages aux États-Unis donnent M. Trump et M. Biden pas mal au coude à coude dans les intentions de vote pour la présidentielle du mois de novembre. Alors, parmi les conférenciers invités à la retraite du cabinet, il y a l'actuelle ambassadrice du Canada aux États-Unis. Il y a des spécialistes également des relations canado-américaines. La semaine dernière, M. Trudeau était ici même à Montréal, visite au cours de laquelle il a notamment mentionné que si M. Trump redevient président, ce ne sera pas facile pour le Canada. Alors, lui et son gouvernement se préparent à cette éventualité actuellement. Nous allons discuter avec l'ambassadrice et d'autres comment on peut renforcer nos relations à plusieurs niveaux. C'est vraiment une occasion pour nous de préparer pour l'élection américaine et de comprendre les enjeux et comment ça va, au fil de cette année, avoir un impact sur la politique canadienne. On est bien positionnés avec nos voisins américains pour l'économie du 21e siècle, justement pour assurer la prospérité et les millions d'emplois qui en dépendent. Donc, Raymond, les États-Unis, c'est un sujet important, mais c'est loin d'être le seul sujet à l'ordre du jour. Non, parce qu'il y a beaucoup de défis qui attendent le gouvernement de Justin Trudeau et qui continuent de l'embêter dans l'opinion publique. On n'a qu'à penser à la crise du logement, la crise de l'inflation, c'est loin d'être terminé. L'immigration également, entre autres, toute la question des résidents non permanents comme les étudiants qui affluent au Canada. On s'attend d'ailleurs possiblement à des annonces au cours des prochaines heures. Au cours des dernières minutes, le gouvernement Trudeau a fait une première annonce. On nous a annoncé qu'on va s'attaquer au fléau des vols de voitures au Canada. Il y aura un sommet au début février à Ottawa qui va réunir les autorités fédérales, provinciales et municipales d'un peu partout au pays pour tenter de s'attaquer à cette problématique. Et autre gros sujet de discussion a dit, ce sera bien entendu les sondages, parce qu'on le sait, ça ne va pas bien actuellement pour le gouvernement de Justin Trudeau, les conservateurs de M. Polièvres qui sont toujours au sommet dans les intentions de vote actuellement. Alors, comment renverser cette tendance? Autant de sujets qui feront l'objet de discussions ici, d'ici à mardi, entre M. Trudeau et ses ministres. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Raymond Fillon.